C'est un de mes professeurs à l'université qui m'a donné le goût de la chimie au travers de son cours. C'est ça vraiment qui m'a donné la vocation pour continuer ensuite la recherche en chimie avec toujours l'objectif d'avoir un impact sur la société. La chimie elle est dans votre environnement un petit peu partout, on la retrouve dans les baskets, on la retrouve dans les coques de téléphone portable, etc. Et aujourd'hui l'essentiel de la chimie est basé sur l'utilisation du carbone fossile, donc le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et un des objectifs de notre recherche, c'est justement d'utiliser le carbone d'origine végétale pour essayer de trouver des solutions alternatives. Et pour trouver ces solutions alternatives, le laboratoire de François-Jérôme transforme des sucres issus de la paille et du bois en produits qui pourront être utilisés en cosmétique, en agriculture ou en agroalimentaire par de nombreux industriels. Il y a différentes étapes au niveau de la chimie du végétal. Donc la première étape c'est le fractionnement, le désassemblage des différents constituants issus du bois. Ensuite nous on intervient dans une deuxième étape où on récupère le sucre après le désassemblage. Et tout l'enjeu du laboratoire c'est de développer des procédés à basse température pour éviter des phénomènes de caramélisation du sucre, mais également en incluant des catalyseurs pour contrôler le plus finement possible la sélectivité des réactions et donc éviter la formation de déchets. Après le bois et la paille, François-Jérôme et son équipe vont travailler sur les déchets alimentaires. A la pointe de technologies innovantes, tous les brevets et savoir-faire sont actuellement développés à l'institut par la start-up BiosDev. Avec son expertise en chimie végétale, le laboratoire de François-Jérôme travaille avec de nombreux industriels. À Poitiers on a développé une expertise sur la chimie du végétal. Donc en fait ils viennent nous chercher vraiment pour la recherche exploratoire, c'est-à-dire des cibles par exemple qu'ils ont imaginées dans 10-15 ans et pour lesquelles ils ont besoin de nouvelles technologies pour les atteindre. Et donc ils viennent nous chercher pour ces technologies qu'on développe. Une des forces de nos recherches à Poitiers, c'est vraiment de travailler sous couvert de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est tous des chimistes, mais on travaille également avec des physiciens, avec des gens qui sont plus sur l'impact environnemental, sur le génie des procédés, tout ce qui est sciences humaines et sociales également qui est extrêmement important. Respectant des valeurs, avec des agriculteurs rémunérés au juste prix et par un procédé de production propre, François-Jérôme prône une chimie pas seulement verte, mais une chimie durable. Ici on pratique l'open innovation, c'est-à-dire c'est de travailler le plus ouvert possible, on échange au travers de réseaux. Donc on est par exemple le laboratoire miroir, du laboratoire CNRS Solvay qui est basé à Shanghai, avec qui on échange des thèses, on échange sur la recherche. C'est typiquement une recherche qu'on va ouvrir le plus possible au niveau des réseaux, au niveau international. Donc c'est extrêmement aussi enrichissant d'un point de vue personnel. Pour moi, l'innovation, elle émerge à la frontière de plusieurs champs disciplinaires. Donc ça va émerger pour nous chimie, entre chimie biologie, entre chimie physique, chimie mathématique. Alors évidemment, tout seul chimiste dans son coin, on ne peut pas travailler. Donc il faut aller chercher des expertises qui sont vraiment complètement différentes. Et souvent ce qu'on aime bien, c'est quand on se frotte à un problème, c'est parfois d'aller demander un collègue qui n'est pas du tout du même domaine, de regarder ce problème parfois avec un angle complètement différent. Et il peut amener des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment ça ce qu'on appelle cette cohésion à l'interface. Pour moi, c'est vraiment là que l'innovation peut émerger.